Après avoir été en couple avec Samira El. Durant quelque temps, Pierre-Emmanuel Tétinger a porté plainte contre son ancienne compagne, qui a été officiellement condamné par le tribunal correctionnel de Paris pour menace et harcèlement. Président d'honneur de la maison de Champagne Tétinger, Pierre-Emmanuel Tétinger, aujourd'hui âgé de 70 ans, s'est retrouvé au cœur d'une affaire judiciaire ces derniers temps. Ce dernier a porté plainte contre son ancienne compagne, baptisée Samira El. Pour menace et harcèlement en 2017. Lundi 28 août 2023, le procès de l'ancienne amante de Pierre-Emmanuel Tétinger a eu lieu devant le tribunal correctionnel de Paris. Âgé de 48 ans, Samira El. A été condamné à 12 mois de prison avec sursis pour des séries d'appels malveillants, du harcèlement, des menaces de mort, et des violences sous la menace d'une arme. Pierre-Emmanuel Tétinger s'était porté partie civile dans ce procès, tout comme sa fille, mais aussi un cadre de son entreprise. De son côté, la prévenue s'est défendue en traitant son ancienne amante pervers. Pierre-Emmanuel Tétinger et Samira El. Se sont rencontrés pour la première fois en 2011. Cette dernière exerçait alors la profession de comptable pour une entreprise qui travaillait avec la maison de Champagne Tétinger. Même si elle vit à Paris et lui à Reims, Pierre-Emmanuel Tétinger souhaite qu'ils s'installent ensemble. Par la suite, Samira El. va loger dans un appartement du 16e arrondissement de Paris, au sein duquel son amant va venir lui rendre visite une fois par semaine. Ensemble, le couple va fréquenter des clubs libertins au sein de la capitale française. Selon Samira El, si esti Pierre-Emmanuel Tétinger qu'il aurait conduit à avoir une vie sexuelle débridée, ayant pour conséquence de la faire plonger dans l'alcool, mais aussi dans la consommation de médicaments. A partir de 2014, les relations entre Pierre-Emmanuel Tétinger et Samira El. Commenceront à être tendues. Cette dernière va se mettre à harceler son amant, en le contactant quotidiennement plus d'une centaine de fois. « Je veux que tu creilles, suis-je clair ? » a-t-elle pu lui écrire, ayant également clamé par message vouloir lui trancher le zizi. Affaire Pierre-Emmanuel Tétinger, Samira El. A tenté de saboter l'entreprise de son ancien amant ne souhaitant pas encore déposer plainte à l'époque, Pierre-Emmanuel Tétinger propose à Samira El. De lui payer le loyer d'un appartement dans le 16e arrondissement pour faire cesser les menaces et acter la séparation, comme l'a indiqué son avocat, Menicolas Huge, au Parisien. Malgré cela, le harcèlement va se poursuivre, ce qui poussera l'ancienne amant de Samira El. A porter plainte contre elle. La prévenue est même allée jusqu'à poursuivre Pierre-Emmanuel Tétinger avec un couteau dans les rues de Reims. L'accusé a également essayé de saboter l'entreprise de son ancien amant, en piratant des lignes téléphoniques. Elle a par ailleurs réalisé des dénonciations calomnieuses de pédophilie et de proxénétisme auprès des partenaires de la société. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501